bonjour tout le monde comment allez vous je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog on est content tu m'as manqué j'espère que vous allez très très bien je viens de rentrer de paris c'était un week-end très sportif puisque il y avait la course le 10k des champs d'elysée qui s'est trop bien passé là je commence la semaine trop contente et trop motivé parce que là j'ai trop aimé les sensations je me suis surpassé franchement j'ai fini mais comme ça c'était pas facile ce dica beaucoup de faux plats les champs ça grimpe les champs je ne savais pas très bonne course et ce matin petit entraînement avec la team naïc à l'ancienne fait les entraînements ont repris mais moi comme je suis ici je peux pas y aller on peut pas tout savoir dans la vie on peut pas voir rennes et en même temps le lundi et jeudi matin 8h du mat est à paris mais ce matin j'étais à paris donc j'y suis allée c'était trop cool de retrouver la team les coachs etc et Je prends de plus de l'énergie là. Mes jambes... Allez, ciao ! J'ai profité d'être à Paris pour ramener pas mal de trucs. Faut que je te coupe les ongles. Tu m'étonnes que tu griffes tout. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené un petit peu de la maison. J'ai ramené que des trucs futiles. Au secours, je m'en rends compte là. Une nappe, une paire de chaussures qui me manquait un petit peu ici pour gambaler. Un jeu de société, le Skyjo. Un paquet de pâtes. Mon shaker, parce que maintenant je suis une dame sportive. Ma machine pour faire les ongles. Il est temps de faire quelque chose. Des protéines à la vanille que j'aime pas. Un cahier de coloriage. Des petits tapis pour que Couscous mange plus lentement sa pâtée. Une lampe. Et mes chaussures pour les sorties longues. Elle me manquait celle-ci. Vu que là, je vais préparer un semi-marathon en mars. Il va falloir que je cours beaucoup plus. Et pour ça, ces chaussures sont très bien. Et maintenant, il faut ranger tout ça. On a fait des petits changements dans l'appart de mon mec. Avant, ici, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait le bureau. C'est un gros bureau qui prend de la place et ça faisait un petit peu lourd dans le salon. Du coup, on a mis un banc ici. Et en fait, j'aimerais bien mettre la lampe ici pour créer un petit coin un peu cosy. Et mon copain a commandé pas mal de cadres. Trois cadres qui vont aller là. Je vous montrerai quand on les aura reçus. Et maintenant, ici, j'ai mon petit coin bureau pour travailler. Prête pour faire des heures de montage ici. Petite matinée à la maison ce matin qui est passée très vite. Notamment parce que le vétérinaire est venu voir couscous. Parce que depuis le déménagement, je sens bien que quand même au fond, il va bien. Mais il a un petit souci au niveau de l'estomac, la digestion, etc. Parce qu'il nous fait des petits vomitos régulièrement. Et je sens que ça va, c'est pas très grave parce qu'à côté de ça, il joue très bien. Il fait ses besoins, il mange, il a de l'appétit et tout ça. Enfin, c'est le véto qui m'a dit ça qu'à cause du stress, il s'est créé des soucis d'irritation et d'inflammation. Il va être sous traitement, petit père. Il a eu une piqûre et on va être en mission rassurage, déstressage. Et voilà, elle m'a donné pas mal de tips. Elle était super cette véto. Moi, je passe toujours par Dr Milou. Je sais pas si vous le connaissez, mais comme couscous est un chat très stressé, vous l'avez compris, aller chez le véto, c'est méga compliqué. Alors oui, c'est un petit prince, ce chat. Mais en gros, depuis que j'ai découvert les véto à domicile, je fais que ça. C'est pas plus cher. Et trop contente, Dr Milou marche à Rennes. J'ai trouvé un rendez-vous pour le jour même. Et la vétérinaire était hyper sympa. Et elle était comportementaliste également. Et du coup, elle m'a donné plein de conseils sur les chats. Et c'était très cool. Ça suffit de parler couscous, mais bon, je sais que vous avez des chats, vous comprenez. Là, je vais aller bosser dans un petit café que j'ai envie de tester à Rennes. Je passe devant, enfin, je vais courir parfois. Et ça a l'air sympa. Il y a du boulot, donc c'est parti. J'ai ramené également ce petit tableau de la maison. J'avoue que c'est mon copain qui l'a pris dans le train. J'avais trop envie de le prendre. Il me rend trop heureux, ce tableau. C'est un illustrateur qui s'appelle Samuel Ecker, que je suis depuis super longtemps sur Insta. J'apporte un petit peu de couleur dans la peinture. Toi, pendant que je travaille, tu vas faire un gros, gros dodo. Je suis très contente. J'ai réussi à trouver une veste comme ça. Vous savez, un peu matelassée, qu'à peu près toutes les meufs possèdent depuis quelques temps. Je l'ai trouvé de seconde main dans un dépôt de vente à Rennes. Je suis tombée sur un petit magasin qui s'appelle Villa Boubou, je crois. C'est totalement le genre de pièce que j'avais la flemme d'acheter neuf. Je stabilisais un peu moins de l'avoir acheté. C'est une asos, mais du coup, je ne l'ai eu vraiment pas cher du tout. Donc voilà, je suis contente de ma trouvalle. Mes chères Rennes, je ne vous ai pas dit un truc d'ailleurs. J'ai commencé l'organisation du prochain Mitten Boub. Pour celles qui ne se souviennent pas, l'année dernière, j'avais organisé ça à Paris. J'avais été chez Blissim faire un after-work yoga avec certaines d'entre vous. Ça, vous avez trop plu et ça m'avait trop plu. Du coup, ça fait vraiment un an. Oh là là, il peut beaucoup que je veux organiser ça à Rennes, puisque je sais que vous êtes beaucoup ici. Et du coup, là, j'ai commencé activement l'organisation du prochain. Suivez-moi sur Insta si vous voulez participer. Comme la dernière fois, ce ne sera sûrement pas un très très grand événement. Mais ce sera le premier d'une grande série, je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Une baby pizza. Vous allez me dire que l'idéal, ça serait de manger si je n'avais pas mangé ces émotions. Je suis en train d'affaire. J'avoue que ce matin, je n'étais pas du tout dans un mood mood. Et dans ces moments-là, je ne prends presque jamais la caméra. Mais je me suis dit que j'allais vous en parler, parce que je vous montre ma vraie vie. Des jours où vraiment je me réveille et ça ne va pas. Absolument rien de grave. Comme tout le monde, il y a des journées de moins bien. Là, on est milieu d'après-midi. J'ai fait deux, trois trucs pour switcher un petit peu de mood. Premièrement, j'ai décidé que ça irait mieux. C'est le premier step, ça part de la tête. Il y a des jours où il faut décider et se laisser aller, s'écouter et vivre ses émotions pleinement. Si ça ne va pas, il faut parfois que ça ne l'aille pas pour aller mieux. S'il faut passer une journée dans le lit, si on a la possibilité de le faire, bien parfois, il faut le faire. Mais parfois, il faut savoir reconnaître aussi quand on n'est juste pas dans un bon mood et que ça peut switcher. Et qu'on sait qu'il n'y a rien de grave et qu'en fait, c'est juste... Il faut se bouger. Il faut se bouger les fesses et ne pas se laisser abattre par cette pluie qui ne cesse de tomber. Deuxièmement, j'ai mis mon corps en mouvement et c'est la meilleure chose, je trouve, à faire. Que ça soit 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Trouver un petit moment juste pour rebouger, se sentir vivante. Et j'ai pris l'option d'aller courir, même s'il pleuvait. Même s'il y avait un vent de ouf, j'ai fait que 5 km et ça m'a fait trop du bien. Mais ça peut très bien être aussi, genre juste chez soi, s'étirer, faire un petit yoga, du pilates, que sais-je, un truc qui vous fait kiffer. Et ça peut tout changer, activer toutes les bonnes hormones que ça procure. Après, j'ai décidé de manger quelque chose qui me faisait plaisir. Du coup, je suis allée chercher une bébé pizza trop bonne, pas très loin. Et ça, ça m'a mis dans un très bon mood. Quatre, j'ai également fait un ravalement de façade totale de ma tête. Puisque là, dans une heure, je pars à Paris pour l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. On va manger un couscous dans un resto que j'adore. J'y vais juste pour la soirée, je dors chez elle et demain matin, je rentre à Rennes. Toujours plus d'aller-retour, toujours plus de train. On continue. Je me suis fait un total make-over avec des petits produits de chez Dior que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Quelle vie, quelle vie. Je suis trop contente d'avoir reçu ces petits produits parce que je les adore. Et dernière étape, c'est écrire. Faire une petite liste des choses qui nous rendent pas de rac aujourd'hui. Pour pouvoir se rendre compte que finalement, c'est pas grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Actuellement en train de m'entraîner six mois à l'avance pour le concert d'Adel. C'était mardi ou mercredi ? Mercredi, nous avons réussi à avoir des places pour le concert d'Adel à Munich. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne m'en remets pas. Ça fait quelques jours et je ne m'en remets pas. Dans ce genre de truc, je n'ai jamais de chance. Mais là, on y croyait tellement. En fait, on s'est inscrit au lien de pré-vente. Comme ça, la veille, tu recevais un lien sur lequel aller. Moi, je suis rentrée dans la queue 4 minutes avant l'heure de mise en vente. Et en fait, c'est là où j'ai eu trop de chance. C'est que je me mets dans la queue. Et en fait, il n'y a que 3 000 personnes avant moi dans la queue. Là, vous dites que c'est beaucoup. Mais en fait, non, ce n'est pas beaucoup du tout. Donc, on a attendu, je ne sais pas, peut-être 20 minutes. Et on va voir Adel à Munich. Mon Dieu, c'était sur ma bucket list. Genre, en fait, même pas, je crois. Je n'ai même pas osé le mettre sur ma bucket list tellement pour moi, ça me paraissait improbable d'aller voir Adel puisqu'elle ne fait aucun concert en Europe. C'est reparti. Sous-titrage ST' 501 En ce lundi matin, j'avais envie de faire une petite pause d'ordi et d'aller au sport. Le renflou me manque. Du coup, là, je vais à un cours de renforcement musculaire chez CareFit. On en a beaucoup parlé. Du coup, j'avais hâte de tester. C'est cool pour commencer la semaine. Ça fait quelques mois que tous les lundis, en fait, j'organise mes semaines de sport. Et franchement, ça change tout sur la motivation, l'organisation. Dans mon agenda, là, sur l'ordi et sur le tel, je place toutes mes séances. Et en fait, de les voir dans mon agenda, j'ai envie de les faire. Et tu ne trouves pas d'excuses de « j'ai pas bloqué le temps », machin chouette. Donc pour cette semaine, il y a une séance de renfo aujourd'hui. Je dis que je vais retourner chez CareFit au yoga. Je vais faire un footing tranquilo et une sortie longue dimanche. Et je pense que ce sera pas mal. Ma parole, c'était pas facile du tout. Je fais bien de reprendre le renfo, là, parce que c'est trop dur. J'ai transpiré. Je les retournerai lundi prochain. Le petit bonquet d'après-sport qui fait plaisir. Celle-là, elle se prendraille en vanille. Et franchement, j'ai trouvé ça trop bon. Ça fait une petite gourmandise. Je sais pas trop de quoi ce vlog sera fait. Puisque, pour tout vous dire, je l'avais commencé hyper motivée et tout. Je me rappelle, c'était il y a deux semaines, je crois, que je l'ai commencé. Et puis Couscous a commencé à être vraiment maladou. Et on pensait que ça allait mieux. En fait, la semaine dernière, il y a eu une petite rechute. Où il s'est remis à régurgiter tout ce qui buvait, notamment. Bref, tout ça pour dire que dès que Couscous n'est pas bien, moi, je suis pas bien non plus. C'est un angoisse de fou de le savoir pas bien. Pas de raison, du coup, d'énormément s'inquiéter. Mais c'était pas prévu dans le programme de Rennes, quoi. D'avoir ce petit chat qui est Patraque. L'organisation de la rencontre que je vais faire avec vous sur Rennes avance à grands, grands pas. On a carrément choisi une date pour le mois de mars. Ce sera plutôt fin mars. On a le lieu. On a la prof de yoga. Bref, ça s'annonce trop cool. J'ai vraiment hâte. Il y aura encore pas beaucoup de place. Mais promis, je vais en réorganiser plusieurs dans l'année. Si jamais je reste à Rennes, on ne sait pas de quoi l'avenir est faite. Comme vous vous en doutez, il y a une vraie question là. Est-ce que je vais vraiment rentrer à Paris ? En tout cas, je fais des plans comme si je restais. Puisque déjà, il y a une petite rencontre sur Rennes fin mars. Et ça ne me pose aucun problème de me dire ça. Aujourd'hui, ça va bosser au café. Je suis très contente. Je n'arrive plus à me faire des journées entières à la maison. Je vais retourner au café où j'étais la semaine dernière. Parce que j'ai adoré. Alors là, je ne sais pas ce qui me prend. Je viens d'avoir une illumination. J'ai envie d'aller chez Action. Je n'ai jamais été dans un magasin Action de ma vie. J'ai envie de voir ce qu'il en est. Si la hype vaut le coup. On va essayer de ne pas acheter n'importe quoi. Parce que je ne pense pas que ce soit sur un sourcing local. Des produits ménagers 100% naturels. Mais on va voir si l'expérience est simple. Ok, c'est parti. Bon franchement, chez Action, rien de fou. Je comprends qu'il soit facile de s'éparpiller. Parce que c'est tentant. Les prix sont tentants. Mais il y a vraiment beaucoup de gadgets. J'en ai eu pour 5 euros et 5 centimes. Il y a juste le coin des arts créatifs. Là, je me suis dit vraiment, il y avait plein de petits stickers, des rubans, des feutres avec des teintes trop belles. Bref, j'ai été forte. J'ai juste acheté des pinceaux comme ça. Et un petit lot d'aquarelles comme ceci. J'ai aussi pris un petit ciseau comme ça qui a l'air hyper précis. En vrai, très contente de mon achat. Très utile. Mais ce mini Tupperware. Il est tout petit. Il est trop mignon. C'est pour mettre, par exemple, un demi-oignon. Des petites herbes ou des petites bêtises dans le frigo. Voilà. C'est tout pour mon haul action. Et je vais en profiter pour clôturer le vlog. Parce que je pense que là, il faut que je l'arrête. Et que j'en commence à nouveau. Sinon, il va durer mille plombes. Même si vous aimez les vlogs longs. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt.